Pour la montée verticale, on va laisser l'hélicoptère parfaitement à plat. Pour ce faire, on a l'horizon artificiel qui va nous donner l'horizontalité de l'hélicoptère, latéralement surtout. Et on a la casquette, la partie supérieure que l'on voit ici du tableau de bord, qui est un point de repère. Et on va regarder au loin également. Là, on a des montagnes devant nous, mais on a un taxiway, un deuxième taxiway là-bas au bout. Donc on a des éléments de repère. Le but étant de monter comme un ascenseur, qui lui est guidé par des guides. Et ici, les guides, c'est bon. Donc bien à plat, on va monter jusqu'à la sortie de l'effet de sol. Donc jusqu'à 30 pieds. On va vous montrer par après où on voit tout cela. Une montée franche. Voilà, on est à 50 pieds, là, et on descend. Donc on a monté. Maintenant, la descente va se faire à 100 pieds par minute et l'on pourra voir, en dessous de la petite barre jaune, qu'il y a un chiffre qui apparaît. Lorsque le chiffre 1 apparaît, c'est à 100 pieds. Si ce chiffre, c'est 2, c'est 200 pieds. On pose un hélicoptère à moins de 100 pieds par minute. Évidemment, le temps de montrer cela, lui, il s'est barré. Là, je fais à 200. Je vais en même temps vers... Alors, attends, on va remonter. Voilà, 100 pieds par minute. Voilà, on descend à 100 pieds par minute. Et on ne se fixe pas uniquement sur les chiffres. Il faut aussi travailler avec le cyclique, le collectif et le palonnier pour rester dans l'axe de montée, et ne pas aller se promener un petit peu partout. Logiquement, là où vous montez, là où vous posez. Alors, que se passe-t-il si on ne le fait pas bien ? Eh bien, on va se mettre en vue externe. Ah, ben alors là ! On va se mettre en vue externe. Et vous allez voir que, pour peu que l'hélicoptère soit un tout petit peu incliné dans une direction, eh bien, que la montée n'est plus verticale. Il est inquiliné vers la gauche et il se déplace vers la gauche. Il le corrige. Il est inquiliné vers l'arrière et recule. En le corrigeant, il a tourné sur lui-même. En remettant vers l'avant, il se déplace vers l'avant. On voit l'ombre au sol, d'ailleurs, à gauche. En dessous, à gauche, on voit l'ombre de l'hélicoptère. On voit toute la difficulté qu'il y a de faire une montée et une descente verticale. De là où il faut bien garder l'hélicoptère à plat et le corriger en permanence. Donc, avoir un œil vers l'avant, un œil à droite, un œil sur les instruments. On n'en a que deux, donc il va falloir se partager. C'est bien, Pascal. Il est resté dans le petit quartier. Oui, je suis revenu dedans. On en a été sorti. Donc, le niveau, l'horizon artificiel, il est matérialisé par la double bande jaune. Voilà. Dans le prolongement à droite de la bande jaune, eh bien, sur le premier étang que l'on voit, on a le VSI, c'est-à-dire la vitesse de montée ou de descente verticale. Vers le haut, on est en positif, on monte. Vers le bas, on descend. Pour le moment, la ligne, vous ne la voyez pas parce que la ligne blanche, elle est sur la ligne jaune. Donc, nous sommes vraiment au niveau zéro là. Par contre, quand on va monter, reste dessus qu'il le voit bien, quand on va monter, vous allez avoir un chiffre qui va apparaître et votre ligne qui monte, voyez-vous. Voyez, 3, 4, on continue, montez, 5, 6, 7. Là, ça vous indique le nombre de centaines de pieds par minute que vous montez. Logiquement, on monte à 500 pieds par minute. On peut monter plus vite, mais dans un premier temps, on va toujours travailler avec 500 pieds par minute. Ça nous laisse du temps. Par contre, la descente, eh bien, on va descendre à 100 pieds par minute. Une règle dit également qu'à partir du moment où on est à 500 pieds QFE, c'est-à-dire au-dessus du niveau du sol, on peut descendre à 500 pieds par minute. À 400 pieds au-dessus du sol, à 400 pieds par minute. Et ainsi de suite, 300 pieds au-dessus du sol, 300 pieds par minute, 200 pieds, 200 pieds par minute, 100 pieds sol, 100 pieds par minute. Et ça continue vers le bas, jusqu'à un moment donné où on ne va pas arriver à le poser à 1, 2, 3, 4 pieds par minute. Là, on voit qu'on descend à 300 pieds, alors qu'on est à 100 pieds du sol, donc il va ramener à 1. Et pendant tout ce temps, il va travailler cyclique collectif palonnier pour le déposer là où il souhaite le déposer. Ça bouge très vite. Là, on va 300, 100, 200, 100. Il va le déposer dans l'herbe. Il arrête son hélico, il le positionne, et il descend tout doucement. On voit qu'il est entre 0 et 100 pieds par minute. et en arrivant près du sol, il l'arrête et le dépose. Voilà. Aussi un bel exercice à faire, bien entendu, à répéter, à répéter, à répéter, et encore à répéter. Donc, les points à regarder, on regarde devant soi, on prend un point de repère devant, on prend un point de repère sur la droite ou sur la gauche, de telle manière, avoir deux axes, et on essaie de garder ces deux points de repère et d'être au centre, ces deux points de repère. Et prendre des points de repère, parce que ce n'est pas évident. Non, ce n'est pas évident. Alors, n'oubliez pas de respirer, on ne fait pas ça en apnée, n'oubliez pas de vous détendre régulièrement, hydratez-vous également de l'eau, référence. C'est mieux. Mais surtout, prenez du plaisir. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux.